Verskuren, Henkens et Ougaldé, Kadiri Moreno seront les deux offensifs et puis donc et du côté de l'Union donc Van der Reynenburg, Bagger à la place de Candus, Pirard donc dans les buts à la place de François qui vient fermer à l'intérieur, on écarte maintenant avec Kadiri, Kadiri s'appuie sur Ougaldé en un temps c'est bien vu, la frappe et Luca Pirard qui sort ce ballon, jolie action et quelle belle combinaison, et Verskuren, on revoit la combinaison, Kadiri, Ougaldé, Verskuren, François il y a de la space ici à gauche, il a vu aussi avec un bon ballon vers Labo qui laisse filer pour Sigurdarsson, pied droit, la petite appui sur Nielsen, Sigurdarsson toujours, la frappe de Sigurdarsson et Grimshaw qui se couche, envoie cadré. Et relance The Grimshaw, on va chercher très haut du côté Linnon qui n'était pas sur le banc la semaine dernière, qui est de retour à Thema qui est venu chipper ce ballon dans les pieds d'Inkens, Thema accroché, Thema et obtient la faute, la faute de Vinicius, Sigurdarsson, Van Dreyden, à nouveau Sigurdarsson, petit ballon sauté pour Fixel, Fixel et Grimshaw qui intervient, qui a mis tout son corps là devant et Labo qui vient bousculer la relance de Thor Darsson. Beaucoup d'impact, c'est un petit peu la marque de fabrique de cette division 1B. C'est ce que beaucoup de joueurs qui ont évolué dans cette division et qui évoluent aujourd'hui en division 1A disent, il y a plus d'espace en division 1A. Inkens dans la profondeur, Marlos Moreno qui emmène, il peut glisser, c'est bien vu, pour Kadiri le face à face, Kadiri le but, voilà ! Et non, il la met à côté, il la met à côté, je pensais que c'était but. J'ai cru que ce ballon était au fond parce que là, dans ce face à face, superbe travail de Marlos Moreno ici. Le petit ballon, bagueur qui ne peut rien et puis le choix. Pour Wander Smithson qui a perdu ce ballon, attention Labo est parti, il n'y a pas de hors-jeu, Labo qui va beaucoup plus vite que Kiss. Labo, le ballon, deuxième photo, c'est un peu long pour Hundav. Hundav en retrait, la frappe de Sigurd Darsson. Kevin Kiss qui s'arrache mais qui ne reviendra pas. Et puis, c'est un peu long pour Hundav. Le ballon en retrait, la frappe sur Thor Darsson. Kevin Kiss qui s'arrache mais qui ne reviendra pas. Et puis, le ballon pense perdu avec Hundav. En retrait, Sigurd Darsson qui frappe sur Thor Darsson. Et puis Thomas qui est plus prompt que Kiss. Alors, du côté unioniste, on va partir à l'échauffement. Il y a eu une petite faute sur Galdé. Le ballon à profondeur avec Labo maintenant. Labo, petit coup de frein, attend du secours ou de l'aide. Ça revient avec Nielsen qui frappe, c'est dévié. Et Grimshaw en deux temps. Il capte ce ballon au premier poteau. Nielsen, le centre en instantané. Ça arrive chez Sigurd Darsson de l'autre côté. Sigurd Darsson, le petit effort à Miguel. Et là, faute de main. Oui, pénalty, faute de main de Laurent Lemoyne, décidément. On va revoir le ralenti. Sigurd Darsson qui déborde. Et Laurent Lemoyne qui tend le bras. Enfin, qui tend, qui se positionne avec les bras écartés. Et donc, oui, c'est inévitable dans ce cas-là. Qui a déjà placé une fois en bas à gauche, une fois en bas à droite. Où va-t-il placer celui-là ? Grimshaw effectue des gris-gris là devant lui. Undav dans le plafond cette fois-ci. Denis Undav 2-0. C'en est sans doute fini. Des espoirs de Lomel. Qui n'a pas été déconcentré par les gestes de Grimshaw. Et qui a mis ça en pleine lucarne. Et donc, 0-2 Denis Undav. Le ballon s'est donné. Deuxième poteau de Lucas Pirard en trois temps. Il capte ce ballon. Voilà, c'est terminé. Victoire de L'Union 0-2. Ici à Lomel. Ici à Lomel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada